On est pas encore tout à fait rendu là, mais presque. Ça sent bien vite. Alors, pour cette chronique, on a pensé qu'on aimerait, vu que les temps des fêtes s'approchent, on aimerait bien ressortir nos albums préférés ou des albums qu'on aime exploiter avec nos élèves pendant ce temps de l'année. Donc, on a pensé vous partager des coups de cœur, autant des coups de cœur pour les petits, pour les plus vieux, des thèmes plus classiques. On a pensé aussi que, dans le fond, le temps des fêtes, Noël, c'est pas seulement le Père Noël, les cadeaux et recevoir des choses. C'est aussi donner le temps des fêtes, c'est aussi la générosité, c'est aussi le partage, c'est aussi la famille. Donc, on a des livres à vous présenter qui sont pas du tout en lien avec Noël, en fait, mais qui parlent de valeurs qui sont souvent associées au temps des fêtes. Alors, on va commencer avec cette catégorie-là. Pour commencer, nous avons trois livres pour vous. Tous pareils, la crérose est donnée. Donc, comme Émilie a dit, surtout pour nos élèves qui ne se lèvent pas Noël, ceci, ce sont des beaux livres qui ont des valeurs, des messages très grands et importants à transmettre aux élèves. Mais on pourrait faire le pont avec Noël parce qu'à Noël, on donne, on pense aux autres. On n'est pas tous pareils, mais en fait, dans le fond, oui. Puis la crérose, c'est plus Noël, mais c'est tellement un beau message que les élèves petits et grands vont apprécier. Alors, oui, ceci va vous permettre de travailler des messages clés qui sont ressortis dans ce temps de l'année. Oui, mais en sortant un peu du conte traditionnel de Noël. De Noël. Puis là, un petit peu en allant avec le thème de valeur, on a aussi à savoir des albums qui vont un peu avec comme la valeur qui, parfois, à Noël, on achète puis on achète trop. On achète puis on achète puis on achète. Les enfants font des listes de Noël comme donc. Des choses qu'ils veulent. Alors, ces albums, c'est plutôt pour consensiser les élèves par rapport à la consommation. Et peut-être qu'on devrait faire attention, oui, c'est trouver des façons comme recycler ou recycler des cadeaux, des façons qu'ils peuvent réutiliser puis qu'ils peuvent faire des cadeaux qui ne coûtent pas, qui ne coûtent pas grand-chose, en fait, pour faire des cadeaux à leurs amis. Donc, les trésors de Monsieur Monsieur, le cachalot qui en voulait trop. On a Victor et Lino, qui est aussi un bel album pour, comme plein d'autres projets. Puis, on a La poule qui meurt à la fin. Alors, c'est un peu spécial, c'est une poule. Vous irez voir. La poule qui meurt à la fin. Donc, ça, c'est pour les suggestions de valeur et de consommation responsable. Ensuite, pour des albums qui touchent Noël, mais pour les plus petits, on a la robe de Noël, qui est un petit format, mais c'est vraiment mignon comme histoire d'un art qui cherche à se décorer, à se couvrir d'une belle robe. On a une histoire... Cher Père Noël, Où est mon banjo? Où est mon banjo de mon chanteur préféré? Je l'aime tellement. Vous connaissez peut-être David Miles. Il vient du Nouveau-Brunswick. Oui. Il chante beaucoup ici à Halifax. C'est très connu. Il y a une belle chanson, c'est en anglais, habituellement. C'est Cher Père Noël, Où est mon banjo, mais là, c'est Marie-Jo Thériault, qui est aussi une chanteuse du Nouveau-Brunswick, qui a traduit les paroles. Alors, s'il y a des musiciens dans la salle... Amusez-vous! Tout est là, puis c'est vraiment l'histoire. En fait, c'est les paroles de la chanson. Vous pourriez écouter la musique et lire les paroles sur le même rythme. C'est un rythme qui est assez rapide, mais... Ça pourrait faire une belle chanson pour les plus vieux à apprendre pour leur spectacle de Noël. Oui. Et puis, on a un Noël à trois. Qui est assez nouveau, je crois, puis il est au Biblio Virtuo. Je l'ai vu en ligne sur le Biblio Virtuo. Trois frères pégouins qui chicanent pour Noël. Et puis, 24 décembre, ce livre-là, il est magnifique. Un coup de coeur, vraiment. Les histoires vraiment sont exceptionnelles. L'histoire des animaux qui veulent fêter Noël, comme les humains. Ils ne savent pas trop comment. Puis, juste comme la page couverture, c'est comme quelle prédiction. Qu'est-ce qu'ils regardent? Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi le regard des animaux? Alors, c'est vraiment un bel album. Puis, la fin, vous irez voir, mais la fin est magnifique. Il faut aller voir, 24 décembre. Ensuite, pour les plus grands. Noël pour les plus grands. Donc, on en a deux ici. Il y en a un troisième dans notre document qu'on n'avait juste pas avec nous. On va commencer par celui-là. Oui. Donc, celui-là, c'est Elijah Betts, la reine punk d'Angleterre. Donc, c'est la reine de Noël qui ne veut pas être une reine de Noël. Puis, il aimerait plutôt jouer du rock. Lui, il va être une rock star. Puis, être le reine du père Noël, ce n'est pas ça son but dans la vie. Alors là, le père Noël l'encourage. On le voit quand même ici. Il l'encourage à poursuivre ses rêves. Alors, c'est une belle histoire sur… Suivre ses rêves. Exactement. Puis, il rencontre la reine quand même. Quand même. Donc, celui-là, affectueusement, père Noël. Celui-là, il vient avec un avertissement. En fait, deux. Alarmes! Alarmes! Donc, ça prend des mouchoirs parce que je ne suis pas capable de le lire sans pleurer. Mais, ça prend aussi un avertissement. C'est vraiment pour les plus vieux. Pour ne pas dévoiler le secret de Noël aux petits, si les élèves ou vos jeunes ne sont pas prêts à apprendre la vérité, ne lisez pas ce livre-là. Lisez-le avant ou après. Informez-vous auprès des familles de vos classes si les élèves sont encore tous dans la magie de Noël. Parce que c'est comme vous préparez les élèves… À la prochaine étape. Oui. Alors, à voir. À lire. Et puis, on a une petite catégorie de livres d'albums de Noël classiques, juste pour qu'on puisse parler de Noël. Donc, ici, il s'agit d'un calendrier de l'Avent. C'est vraiment amusant. Il y a… C'est comme… Tous les jours, on a une page. Allez, il y a… Donc, il y a un calendrier, puis 1er décembre, 2 décembre, 3 décembre. Donc, c'est comme… L'histoire se poursuit. Donc, ça s'appelle « Qui est le vrai père de Noël? Le calendrier de l'Avent aux éditions Scholastiques ». Nous avons aussi la fabuleuse nuit de Noël, qui est vraiment une histoire… Qui n'est pas sur les cadeaux, là. C'est vraiment bon. Ils veulent faire des biscuits, puis c'est quasiment un projet d'album. Ils partent à la recherche de farine, parce qu'il leur manque d'ingrédients, puis là, ils partent à l'aventure de… Dans la nuit de Noël, et les illustrations sont vraiment magnifiques. Oui. Donc, la fabuleuse nuit de Noël. Et le plus dernier… Presque. Quand le père Noël était petit. C'est vraiment tout mignon. Donc, il s'appelle Noël, en fait. C'est un petit garçon qui s'appelle Noël. Puis, ses parents déjà le trouvent un peu spécial et peut-être prédestiné, lui, à être le père Noël. Alors, quand le père Noël était petit… Puis, ce livre ici n'est pas dans notre canva, mais on voulait juste le mentionner rapidement. Comme Église a dit, ce serait un bel album à lire, soit pour terminer l'année ou bien pour commencer l'année 2023. Moi, j'aime commencer l'année avec ça. Qu'est-ce qu'on se souhaite pour 2023? Alors, on écrit ça sur des petits bouts de papier qu'on peut mettre dans un arbre. Ça peut être… Qu'est-ce qu'on se souhaite pour les fêtes ou pour… Oui. Puis, on pourrait décorer ensuite la classe par cet arbre-là avec tous les petits souhaits des élèves. Oui. Alors, on espère qu'il y en a quelques-uns là-dedans qui vous font envie. Il y en a plusieurs qui sont disponibles au CPRP ou sur Biblio Virtuo. Il y en a peut-être déjà dans vos bibliothèques de classe ou d'école. Donc, on vous souhaite une belle découverte et un beau temps des fêtes! Bon, joyeuse fête! À la prochaine! Bon, merci! Sous-titrage ST' 501 D'une ich pas des fêtes? Pour faire hasn't été ab Nej? Selcı Mégalais Les fêtes vous font des fêtes hugues On a pembre, aussi proté張 realmente Pendant sous la veran Le futur groupe La plus à la deuxième Il contrib Shen